Bonjour, nous sommes au département de chimie de l'Université de Montpellier. Nous allons vous introduire à ce qui est une spécificité unique en France de notre département et qui consiste dans l'utilisation de méthodes de synthèse éco-responsables basées sur l'utilisation d'une technologie innovante comme la mécanochimie pour la réalisation des synthèses organiques. Technique qui a déjà aujourd'hui et de plus en plus dans les années à venir une croissance exponentielle, notamment vis-à-vis de ce qui un jour pourra être une nouvelle façon de produire aussi du point de vue industriel. Nous sommes actuellement dans la salle de la chimie fine. Nous allons vous présenter trois appareils de mécanochimie. La mécanochimie est le fait de réaliser les réactions sans solvant sous l'effet de l'action mécanique. Les trois appareils présentés sont les broyeurs qui utilisent le choc mécanique dans les réacteurs pour donner l'énergie nécessaire aux réactions. La mécanochimie est une méthode qui permet d'accéder à des composés et des sélectivités inaccessibles en solution. De plus, c'est une méthode qui résout les problèmes d'encombrement stérique, de sélectivité et de dégradation thermique que l'on retrouve en solution. Enfin et avant tout, c'est une méthode qui permet de réaliser les réactions sans solvant du début à la fin. En effet, nous avons donc une économie de solvant, mais nous pouvons aussi avoir une économie de réactifs. Il est vrai qu'en mécanochimie, nous ne sommes pas obligés de nous placer en excès de réactifs pour avoir notre réaction. Nous pouvons nous placer en quantité stoichiométrique, ce qui donne un gain de temps dans la purification puisque nous pouvons obtenir des produits purs, dans certains cas directement, ou tout simplement les obtenir après une précipitation ou une filtration dans l'eau. En plus de ça, les cinétiques de réactions sont accrues, donc un gain de temps à tous les termes. Voilà comment le premier appareil se présente. Il s'agit d'un vibroproyeur à mouvement horizontal. Nous avons réalisé la synthèse d'un agent myorelaxant, le dintrolène, à l'aide de cet appareil, par réaction de condensation ménant à une hydrazone en seulement 4 heures de broyage. Du point de vue opérationnel, les réactifs sont placés dans un réacteur de 10 millilitres, un inox, avec des billes du même matériau. Pendant la réaction, les chocs entre les billes, les parois des réacteurs et les poudres génèrent l'énergie nécessaire à la réaction. Une fois le réacteur rempli et fermé, il est placé dans l'appareil. Cet appareil permet de réaliser deux réactions à la fois. Les réacteurs sont fixés, le couvercle est fermé. La fréquence de broyage et le temps de réaction sont définis. Le deuxième appareil que nous voulons vous présenter est un broyeur de type planétaire. L'action mécanique est ici produite par un mouvement des réacteurs similaires à celui de la Terre autour du Soleil. Dans cet exemple, les réacteurs et les billes sont en oxyde de zirconium. A titre d'exemple, nous avons réalisé la préparation du tolbutamide, un médicament antidiabétique. Cette réaction, catalysée par du cuivre 1, s'effectue en deux heures par broyage. Le traitement de la réaction se fait également par broyage en ajoutant une solution de DTA. Le tolbutamide est alors obtenu pur par simple précipitation dans l'eau, puis filtration sous vide, comme dans le cas du dentrolène. Voici le résultat après les deux premières heures de broyage. Ce dernier appareil est, comme le précédent, un broyeur planétaire, mais qui présente l'avantage de pouvoir monter des supports multi-échantillons. Ceci permet de réaliser plusieurs réactions simultanément et d'accélérer le processus de préparation des molécules par une approche de mécanochimie en parallèle. Nous espérons vous avoir convaincu de l'intérêt de la mécanochimie et de procéder sans solvant pour la réalisation de synthèses organiques, et pas seulement. Du point de vue pédagogique, nous espérons avoir apporté une nouvelle façon de regarder le travail expérimental et de penser la chimie autrement à nos étudiants, qui seront les cadres du futur. Nous sommes convaincus que cette technologie va être la technologie du futur, qui trouvera une très ample application aussi au niveau industriel. La perspective serait celle de produire de façon plus durable, pas seulement à l'échelle du laboratoire, mais aussi au niveau industriel. Donc, production industrielle durable, verte, éco-responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...